Salut les petits loups, bonjour mes amis du cygne du Gémeaux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre taroscope pour le mois d'août 2019. Alors, vous pouvez aussi utiliser ces messages, cette guidance, s'il s'agit de votre cygne ascendant ou lunaire, pour obtenir tout simplement des éléments complémentaires d'informations. Ainsi, vous pouvez recouper les tirages et vraiment obtenir des informations qui s'adressent encore plus précisément à vous et votre situation. Je précise que ce sont des tirages généraux avec des énergies qu'on va capter ici ensemble. Donc voilà, prenez vraiment comment ça résonne pour vous et pour tous ceux qui souhaitent une consultation privée, vous pouvez me contacter directement en passant par mon site. Et voilà, il y a un formulaire de contact ou vous pouvez aussi m'appeler directement. Alors, il y a aussi un jeu concours en place durant ce mois d'août. Donc, j'ai posté une vidéo il n'y a pas longtemps à ce sujet. Donc, je vous invite si vous voulez participer. C'est gratuit, c'est aussi assez simple au final. Donc, vous pouvez regarder la vidéo pour participer et voir de quoi il s'agit. Enfin, avant de commencer, je vais le dire maintenant puisque tout le monde ne regarde pas jusqu'aux dernières secondes de la vidéo. Alors, voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, voilà, ces tirages ou tout simplement ma chaîne, ce que je fais, puisque mon but c'est d'aider le plus de personnes possible. Donc, si ça a pu vous aider, ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Alors, surtout vraiment, si on va dire mes mots entrent en résonance avec vous, que ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à partager et aussi à me laisser un petit commentaire pour m'expliquer comment tout ce tirage résonne pour vous, ce que vous avez vécu durant ce mois. Et ça m'aidera aussi dans ma pratique à interpréter, enfin, avoir des interprétations plus riches, plus développées sur les cartes grâce à votre retour et à votre expérience. Alors, écoutez, c'est parti, on va découvrir ensemble ce qui vous attend. Donc, d'abord, on a ici l'énergie principale, ou plutôt la carte qui vous représente durant ce mois. Notamment, en début de mois, avec quelles énergies vous entrez au présent. Alors, on est sur le chercheur des baguettes, donc le cavalier de feu. Donc, pour vous, il y a une sorte, une certaine fougue, une certaine énergie. On est sur le feu, sur les baguettes, sur le feu. Il y a beaucoup d'intensité pour vous. On sent que vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'action, vous voulez peut-être entreprendre beaucoup de projets ou un projet en particulier. Et vous mettez en place toutes les actions nécessaires. Vous êtes prêt, en tout cas. Voilà, prêt à mettre en place toutes les actions nécessaires pour y arriver. Alors, pour certains, on vous dit aussi que vraiment, c'est l'heure, là. C'est le bon moment. Vous voyez, la montgolfière, elle va bientôt partir, là. La montgolfière qui va ici représenter, on va dire, vos désirs, votre projet. Et pour certains, voilà, il ne faut pas louper le train, quoi. Enfin, la montgolfière, en l'occurrence. Mais c'est ce que j'entends. Il faut, c'est le moment. Et ne pas vous apesantir, vous voyez, peut-être sur des détails ou sur des broutilles. Justement, c'est aussi déjà quelque part un conseil pour vous dire, il faut foncer. De toute façon, l'énergie du chercheur de baguette, c'est ça. C'est le fait de foncer, d'y aller, d'être prêt. Et surtout, comme je vous ai dit, de mettre des actions en place. Dans le concret. Mettez votre énergie, en fait. Mettez votre énergie au service de votre désir, de vos pulsions, de vos envies. Et non pas de certaines choses qui pourraient vous perturber. Ne gaspillez pas votre énergie. Mettez-la à bon escient dans ce qui vous motive vraiment. Alors, on va voir justement la carte. Alors, avant de voir la carte, on a déjà une petite lettre qui concerne donc le jeu concours. Comme je vous en ai parlé. Alors, vous avez la lettre R. La lettre R. Voilà. Donc, je vous laisse regarder la vidéo pour voir si vous voulez en apprendre plus sur le principe du jeu qui est très simple. C'est un mot à découvrir, tout simplement. Donc, revenons-en à nos moutons. Voyons voir l'énergie qui croise la carte principale. Ça représente les influences sur vous en début de mois. Les influences actuelles que vous traversez. On est sur le numéro 9. Une arcane majeure, Blanche-Neige. Alors, vous voyez, je ressens encore que... Alors, il y aura deux cas de figure. Pour certains, vous avez déjà accompli une sorte de recherche intérieure. Vous avez pris du temps pour vous. Vous vous êtes peut-être un peu isolé dernièrement. Vous avez eu ce besoin pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair, peut-être pour vous réveiller, certains, d'une situation dans laquelle vous étiez un peu perdu, perdu ou empêtré, on dirait. Et justement, avec l'énergie du chercheur de baguette, là, c'est bon. Vous avez peut-être trouvé justement la solution, l'éclairage nécessaire pour avancer. Pour certains, donc, pour d'autres, pardon, ça sera le fait de, vous voyez, on voit ce personnage qui... Il y a la mongolifière qui va bientôt partir, et ce personnage regarde ce petit animal, là, qui... On sent qu'elle n'est pas consciente. Vous voyez, elle n'est pas consciente. Et avec cette carte, en plus, le numéro 9, il s'agit bien de ça, de la conscience. Avoir conscience des choses. Donc, pour certains, le travail de prise de conscience, on pourrait dire, il est déjà effectué, et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, foncez. En gros, voilà le message très simple que je pourrais vous donner. Pour d'autres, on vous dit, il y a ce besoin, encore, peut-être, de vous poser, de vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps un peu, comment dire, en dehors de la société, en dehors des amis, donc de prendre du temps pour vous, pour obtenir des réponses à vos questions. Donc, ce sont vraiment des énergies différentes. Enfin, je capte deux types d'énergie. Ouais, c'est ça, les influences actuelles, c'est vraiment, pour certains, il y a besoin de, voilà, de prendre conscience, de se réveiller d'une situation. C'est le moment, parce que, justement, là, on vous dit, il faut, maintenant, il faut passer à l'action. Il est plus temps de réfléchir, il faut y aller. Il faut prendre des décisions, prendre ses responsabilités et avancer, tout simplement. Alors, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Ce sont des énergies générales. Je ne cible pas spécialement, enfin, ça dépend des cartes, mais le relationnel ou le professionnel, c'est à vous de voir comment ça s'applique à votre situation. En tout cas, cette carte, elle nous parle du numéro 9, de quasiment la fin d'un cycle. On est sur la fin d'un cycle, ou presque à la fin d'un cycle, en fait. Le numéro 9, pour être plus précis, c'est ça. Donc, pour certains, vous voyez, c'est... Il y a peut-être certains détails, encore tout simplement, certains détails à peaufiner, par exemple si vous avez un projet avant de vous lancer. En tout cas, on vous dit que le temps de la réflexion, il est nécessaire, la réflexion intérieure, pour vraiment cerner votre désir, l'objet de votre désir. En fait, c'est ce que je ressens. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment ? À quoi vous rêvez ? Vous voyez ? À quoi vous rêvez ? C'est le besoin de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, en fait. Quel est votre souhait réel ? Pour ensuite, aller le réaliser. Donc, réflexion, on obtient les réponses avec son cœur, avec son intuition, avec ses ressentis, et après, on fonce. Il n'y a plus de questions à se poser. Voilà. Donc, je sais que c'est un peu deux énergies. Je passe beaucoup de temps, d'ailleurs, sur ces cartes-là, mais parce que ça me semble important. Déjà, ici, il y a des messages, pour moi, assez importants. En fonction de là où vous en êtes. Donc, soit vraiment vous avez réussi à passer cette étape du neuf. Donc, ça y est, vous êtes prêts. Et c'est pour ça qu'on retrouve le chercheur de baguettes en première carte. Donc, vous êtes prêts à vous lancer. Vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle activité ou tout simplement vous lancer à la conquête de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. La conquête, c'est bien ça, avec les cavaliers ou avec les chercheurs. Et pour d'autres, si on vous dit, voilà, c'est bientôt, c'est bientôt le moment. Il y a des derniers détails, peut-être, à avoir. Et il faut que vous preniez du temps pour ça. Vous vous retrouvez seul, seul avec vous-même, pour avoir les idées claires. Alors, on va voir justement ici, dans le passé, qu'est-ce que vous avez vécu. Donc, le passé, c'est en général le mois dernier. Ça peut aussi représenter des énergies que vous avez traversées, qui vous ont suivi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, déjà. Mais c'est le passé. OK. Donc là, je dirais que c'est peut-être le passé récent. On est sur le numéro 10, une arcane majeure encore. Alice au pays des merveilles. C'est intéressant, parce qu'on est beaucoup dans le monde du rêve avec Alice au pays des merveilles, vous connaissez. Et ici, Blanche-Neige qui est en train de rêver. Donc, on est vraiment sur ça, sur vos rêves. Et cette carte va indiquer qu'il y a eu des changements. Les choses, votre situation, peu importe que ce soit sentimentale, encore une fois, professionnelle ou autre, il y a eu des changements qui ont été faits. Qui ont été faits, potentiellement, ce sont des événements extérieurs qui sont survenus, qui ont changé la situation, qui ont changé la donne telle qu'elle était. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que dans les influences actuelles, on retrouve Blanche-Neige, parce que vous avez besoin de digérer ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, cette carte, elle représente le changement. Que la roue tourne, elle représente des nouvelles opportunités. Et là aussi, vous voyez, c'est intéressant, parce que c'est dans les deux sens. Parfois, ce changement, ça peut être un changement positif qui est intervenu pour vous. On parle de changement important, je le précise aussi, puisque c'est une arcane majeure. C'est un nouveau cycle, justement, vous voyez, on était sur le 9, là, sur le 10, donc vous avez entamé quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui est survenu pour vous. Maintenant, ça peut être aussi bien positif que négatif. Pour certains, c'est un changement positif, une opportunité positive qui s'est présentée à vous. Pour d'autres, c'est, on va dire, plutôt à tendance négative. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, de toute façon, c'est une opportunité. Après, est-ce que ce qu'on en fait, c'est positif ou négatif ? Ça n'appartient qu'à nous. Je sais que je vais prendre un exemple qui pourrait choquer certains, mais c'est juste pour vous dire comment on peut éventuellement aussi transformer les choses. Admettons, vous venez de vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne. Bon, a priori, c'est négatif, ok ? Mais surtout si ça vient de l'autre. Si ça vient de nous, en général, c'est qu'on l'a voulu. Mais si ça vient de l'autre, forcément, et qu'on n'était pas prêts, qu'on n'avait pas envie, je ne vais pas vous mentir, c'est douloureux, c'est négatif. Enfin, c'est négatif, c'est douloureux. Mais peut-être qu'il faut voir ça comme une opportunité parce que peut-être les choses n'allaient pas. Au final, entre vous, peut-être que les choses n'avançaient pas. Là, justement, on est sur le 10, donc ça représente une enroue. Peut-être que les choses tournaient en rond et qu'au final, il n'y avait pas vraiment, au final, de perspective d'avenir. Il n'y avait peut-être pas de... Peut-être que cette personne ne pouvait pas vous apporter ce dont vous aviez besoin. Donc c'est vraiment un exemple qui me vient comme ça. Je le prends exprès, choc, mais c'est pour vous dire que cette carte indique qu'il y a eu un changement dans votre vie. En général, les changements, ils sont là pour nous amener à quelque chose d'autre et à quelque chose qui est plus positif. En tout cas, c'est pour nous faire grandir. Donc, comme je vous dis, à vous de voir, de méditer, de méditer sur ce qui s'est passé, et on sent que c'est les influences actuelles que vous allez traverser, pour comprendre. Pour comprendre aussi comment vous pouvez avancer maintenant, et durant ce mois, et par la suite, avec ce changement qui est intervenu. Et ici, vous savez, c'est donc, encore une fois, une arcane majeure numéro 10, et ce que j'entends souvent avec cette carte, et ce qu'on dit aussi souvent avec cette carte, c'est la notion de destin. Donc, il y a un événement qui est arrivé sur votre chemin de vie, et sachez que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. En effet, vous n'avez pas pu le contrôler, on ne peut pas toujours contrôler les événements, et là, j'ai le sentiment que c'est ce qui s'est passé pour vous avec cette carte. Mais, il y a des raisons à ça. Il peut y avoir des raisons karmiques pour vous faire avancer. Toutes les relations karmiques, ou tout ce qu'on appelle le karma, c'est pas on vous dit, tiens, prends-toi ça dans la face, prends ton karma, et puis tu l'as bien mérité. Non. Si on vous met des épreuves, du karma, parce que c'est pour avancer, pour les comprendre, pour ensuite, bah déjà, ne plus avoir à traverser ces épreuves. Pour ne plus être dans le même cycle, tourner en rond, ne pas reproduire certains schémas répétitifs aussi. Voyons voir ici, quel sera, mes amis, votre objectif conscient durant ce mois ? Quel est votre objectif ? Quel est votre désir conscient ? On a le 10 de cristaux. Encore un dit, tiens, vous voyez. Donc, votre objectif, ça sera surtout de vous sentir en sécurité. Pour moi, c'est la sécurité, la sécurité matérielle, la sécurité au niveau de votre foyer. Vous aurez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir bien entouré, en bonne relation avec les autres, ou avec votre famille. Là, on voit surtout l'aspect famille dans cette carte, notamment. En tout cas, vous voyez, c'est l'aisance aussi. L'aisance à tous les niveaux. Ça peut être l'aisance concrète, financière, matérielle. De toute façon, on est sur les cristaux, donc c'est en général tout ce qui concerne la matière, c'est la matière, oui, le matériel, ou le foyer aussi, votre foyer, votre maison, votre famille, donc. Mais c'est ça, votre objectif. Et les mots-clés que je ressens avec cette carte, ça serait la sécurité, la sécurité pour certains, c'est le fait de fonder aussi, tout simplement, fonder une famille, fonder une famille épanouie, on est sur le 10, donc l'épanouissement. Un épanouissement dans la matière que vous recherchez. Voyons voir à cette position quels sont les blocages, les blocages ou les défis que vous allez rencontrer durant ce mois. Oh, alors, c'est vraiment ouf, en fait. Je ne sais pas c'est quoi les chances de trouver ça, c'est qu'en fait, cette carte, je l'ai trouvée à la même position dans trois fois déjà, je crois. Trois fois, enfin, c'est juste énorme, quoi. Cette carte, elle revient toujours à cette position. Et puis en plus, je n'y vois pas forcément les mêmes choses à chaque fois, je ne ressens pas les mêmes choses en fonction des énergies, déjà, que j'ai captées avant. Mais, pour vous, la principale chose que je ressens, c'est le défi, c'est justement de ne pas vous centrer sur ce qui n'a pas fonctionné. de ne pas ressasser certains échecs, certaines déceptions que vous avez pu connaître, peut-être avec le passé récent, ou peut-être c'est plus lointain, mais on sent qu'émotionnellement, il y a une déception pour vous, il y a des choses qui se ruminent à l'intérieur, et ça peut vous, ça peut, comment dire, contrecarrer votre épanouissement, tout simplement. Et, le défi, ça sera ça, ça sera de ne pas tomber dans cette, dans cette apathie, dans le fait d'être apathique, de n'avoir envie de rien, vous voyez, d'être apathique, apathique, c'est les mots que j'entends, là, on voit donc les sirènes qui arrivent, donc c'est aussi votre famille, des amis, enfin voilà, il y a des gens pour vous aider, donc ne fermez pas la porte, ne fermez pas la porte, si vous ressentez le besoin, et peut-être justement, c'est pour vous dire que vous en aurez besoin ce mois-ci, d'être entouré de personnes positives, pour vous écouter, de personnes qui peut-être ont traversé les mêmes choses que vous aussi. Donc vraiment, c'est fou, parce que c'est revenu toujours à cette position dans les obstacles, les défis, donc écoutez, je sens qu'on va être un peu tous challengés par rapport à ça, en fait, se centrer en fait sur le bonheur, sur la joie, et pas sur les déceptions ou les échecs. parce que ça pourra revenir émotionnellement notamment, ou aussi mentalement, vous voyez, repenser à tout ça, mais là, on est sur l'émotionnel avec les cœurs, donc émotionnellement, vous pouvez ressentir des vibrations comme ça, des vibrations du passé, des choses qui vous remuent intérieurement, et là, il faudra pouvoir sortir de ça, sortir de ce cadre, sortir, puisqu'on est sur le 4, c'est pour ça que je dis ça, donc sortir de, en fait, de cette prison émotionnelle, de ce qui vous enferme émotionnellement et sentimentalement. Je ne sais pas si je suis assez clair, parce que je reçois les choses comme d'une manière symbolique et je vous les transmets un peu telles quelles, alors j'essaye de faire la traduction à chaque fois, mais comme je vous ai dit, c'est important que vous compreniez l'impact des mots par rapport à votre situation. Laissez-vous guider tout simplement. Instinctivement, normalement, ça réveille des choses en vous. Alors, on va voir maintenant l'avenir proche, concrètement, quelles énergies vous allez traverser durant ce mois dans l'avenir proche. Ah, ça c'est bien. L'as de cœur. Eh bien, l'as de cœur, justement, c'est le côté émotionnel, donc qui va ressortir pour vous, votre sensibilité, vraiment, vous serez peut-être à fleur de peau. J'appelle, pour moi, cette carte, c'est un élan du cœur, donc il y a, vous voyez, enfin, on voit vraiment deux cartes totalement différentes ici. Ici, on est en train de sombrer, avec un, c'est un naufrage, et ici, on est en train de sortir la tête de l'eau. le cœur refait surface, donc vos émotions refront surface, il faut les accueillir, il faut les accueillir, je ne vous dis pas de ne pas ressentir, enfin, on ne peut pas de façon, on ressent les choses, mais il faut les accueillir avec bienveillance, comprendre aussi, peut-être, donc, pourquoi on ressent tout ça, et faire passer l'amour, en fait, en premier, amener de l'amour aussi, sur des choses qui, sur des déceptions qu'on a connues, sur des déboires, sur des échecs, amener de l'amour là-dessus, soyez bienveillants envers vous et envers les autres. Et d'ailleurs, cette carte, l'as de cœur, va nous parler ici, peut-être, d'une nouvelle rencontre pour certains, donc, pour ceux qui sont seuls, c'est vraiment, ça représente ça, en fait, une nouvelle rencontre, peut-être amicale, peut-être plus, puisqu'on est sur l'as, donc, sur le numéro 1, c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ, on ne sait pas sur quoi ça donnera, donc, en tout cas, une rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, par exemple, cette carte va nous dire qu'il y a, il y a justement un regain d'amour, la flamme de l'amour, qui se rallume de nouveau, enfin, en tout cas, un épanouissement, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, un partage avec votre autre. Et pour d'autres, si on parle du professionnel ici, ça va être tout simplement le fait de prendre de nouveau du plaisir dans ce que vous faites, ou voire même vous lancer dans une autre activité qui vous tient vraiment à cœur. Alors, voici, voici, cette carte qui va nous parler de vos influences intérieures durant ce mois. Qu'est-ce qui va vous driver durant ce mois ? Qu'est-ce que vous allez vivre intérieurement durant ce mois-ci ? Le 3 de Christophe. Bien, là, on ressent et on retrouve une certaine joie de vivre qui vous anime de nouveau. Intérieurement, c'est ça, c'est la joie, le fait de voir aussi peut-être la vie plus comme un jeu que comme une épreuve, que comme un défi continuel, d'une bataille perpétuelle. Là, vous voyez, on voit beaucoup de... un partage entre ces trois personnages. Donc, c'est comprendre aussi que les relations avec les autres, ça peut aussi se passer dans l'entente, dans la coordination, par exemple, dans le travail aussi, dans les relations de travail. Pour moi, il y a quelque chose qui se construit en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se développer au niveau de votre... de votre... Comment dire ? Justement, au niveau de votre joie, de votre épanouissement. Comme si, peut-être, vous reprenez goût à la vie. Ces mots-là, bien sûr, ne parleront pas à tous. Je ne dis pas que vous êtes tous genre au fond du sceau, mais pour certains, ça sera ça. En tout cas, c'est prendre les choses avec plus de légèreté et... Ouais, c'est l'aspect ludique, le jeu, quoi. Le jeu. C'est le travail d'équipe, aussi. Comme je vous disais, si on est dans le domaine du travail, ou même aussi en amour, d'ailleurs, ça va être vraiment la notion de travail d'équipe. Donc, c'est main dans la main qu'on y arrive, c'est en faisant chacun des efforts, chacun a son rôle à jouer. Vous voyez ? Chacun a son rôle à jouer. Si un des personnages, ici, part, il n'y a plus de jeu. Donc, comme si vous compreniez ça aussi. Vous compreniez que c'est important, notre relation avec les autres, vos relations avec les autres, de bien s'entendre. Voyons voir les influences extérieures, maintenant, qui vont arriver à vous. Donc, les influences extérieures, ça peut être des événements extérieurs qui arrivent pour vous, des opportunités, peut-être. et ça représente aussi, justement, votre relation avec les autres. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à celle-ci ? Parce que ça, ce sont les influences intérieures, donc vous allez être vraiment challengé par rapport à ça. Ça, on peut le dire clairement, ça va être une sorte de défi, un challenge pour vous, l'extérieur, puisque peut-être que vous, vous serez dans une certaine dynamique, mais ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, ici, ce que je ressens surtout, c'est qu'il est possible qu'il y ait des tensions avec certaines personnes. Pour certains, pour d'autres, pardon, il y aura, comment dire ça, vous voyez, un esprit de compétition qui se joue. Il y a, comme on le voit ici, il faut qu'il y ait un gagnant ou un perdant. Donc, il est possible que les autres, eux, soient dans cet état d'esprit, même si on est aussi sur le sentimental, ça peut être ça. Il faut qu'il y ait un dominant ou un dominé, ou un gagnant ou un perdant. Donc, les autres ou l'autre pourraient être dans cet état d'esprit, mais vous, ça sera important de voir les choses différemment. De voir les choses à votre manière. De voir qu'on peut faire la paix, on peut faire les choses ensemble et non pas l'un contre l'autre. ou faire les choses contre les autres. Donc, vous, je vous ressens dans le bon état d'esprit. C'est plutôt à l'extérieur que ça pourrait être un petit peu plus tendu ou conflictuel. Et vous savez, ce que j'en sens, c'est qu'en fait, il ne faut pas en vouloir aux autres ou à l'autre. C'est que c'est eux, en fait, qui sont coincés, qui sont, oui, qui sont coincés avec leurs doutes, avec leurs peurs et qui vont peut-être essayer de projeter ça sur vous. Alors, ce n'est pas non plus conscient. Ils ne le font pas consciemment pour la plupart du temps. mais c'est aussi les influences de la société, notamment dans laquelle on est. La notion de devoir absolument être le meilleur ou gagner. Voilà. Donc, quelque part, ça vient pour vous prévenir que vous allez peut-être être challengé, justement, aussi, par rapport à votre communication avec les autres, à la manière dont vous répondrez à ce qu'ils vous disent aussi ou aux attaques éventuellement qu'il pourrait y avoir. Donc, gardez votre calme. Prenez la distance par rapport à ça. Prenez la distance. Voilà. Alors, cette carte-là sera un conseil. Un conseil qui vient directement de vos guides. Quelle est l'attitude pour vous la plus adaptée pour traverser ce mois ? Quel est le conseil pour que vous puissiez traverser le mois de la meilleure des manières ? On est sur une très belle carte. Le numéro 7, Peter Pan. C'est le chariot aussi. L'équivalent du chariot. Donc, ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. Voilà. Écoutez-vous et que vous faites-vous confiance. soyez déterminés aussi à... Soyez déterminés, en fait. Vous savez ce que vous voulez, vous. Donc, suivez vos ressentis, suivez votre intuition, suivez les messages. Peut-être que vous recevez de vos guides aussi et allez de l'avant. Et ne vous occupez pas, vous voyez, de ce que les autres pensent. Est-ce qu'ils vont me suivre ? Est-ce qu'ils vont pas me suivre sur mes projets ? Sur ce que je veux ? Non. Faites les choses pour vous. Mettez les actions en place pour vous. Pour vous rapprocher de vos rêves. On en revient à la première, le chercheur des baguettes. Ça pourrait être un peu cette énergie aussi. Donc, surtout, ayez confiance. Ayez confiance il y a un certain... En fait, c'est pour vous dire aussi que vous avez vraiment le pouvoir. Le pouvoir, le fait de pouvoir maîtriser, maîtriser les choses et c'est vous qui donnez la direction. Vous pouvez donner la direction que vous voulez à votre vie. Pas à la vie des autres. Ça, c'est certain. Par contre, vous, sur votre vie, le cap que vous décidez de prendre, vous avez le choix. On a toujours le choix. Donc, c'est très important pour vous de suivre votre voie intérieure, votre enfant intérieur qui vous pousse. Vous savez, Peter Pan, c'est le monde de l'enfant, c'est le monde des rêves. Donc, suivez vraiment vos rêves d'enfant. Suivez vos rêves tout court. Sans vous retourner. Quitte à laisser derrière certaines choses ou certaines personnes. Et pour finir, alors, on va découvrir la dernière carte qui correspond aux énergies que vous allez traverser plutôt en fin de mois et les énergies avec lesquelles vous allez être guidé par la suite, avec quoi vous ressortez de ce mois et qui continuera les prochaines semaines voire les prochains mois. On retrouve un 10. On est sur un 10 d'épée et j'aime bien si vous voulez dans ce tarot le 10 d'épée parce que l'image est différente des autres dans plein de tarots notamment le Rider-Waite on voit un personnage qui est criblé par des épées qui est complètement à terre en fait. Et là, ça va être le même symbolique, la même énergie mais je vais vous l'expliquer différemment. En fait, ici, on voit que c'est la fin d'un cycle justement la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau pour vous. Vous voyez ? Quelque chose de nouveau parce que justement vous n'avez plus peur. On voit ce chevalier-là qui a réussi à emprisonner le dragon et en fait c'est le fait d'avoir vaincu vos peurs. Voilà ce que représente ce 10 d'épée. Donc, enfin, il y a en effet peut-être pour certains vous passer par un deuil symbolique donc vraiment comme je vous disais vous avez laissé ou vous devez laisser quelque chose derrière et vous le savez pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau de toute façon. La vie, elle ne s'arrête pas. La vie, elle ne s'arrête pas. C'est en perpétuelle évolution. Il y a des changements mais vous voulez ce changement positif dans votre vie. Vous voulez là, c'était le désir conscient de 10 de cristaux et là, vous repartez avec le 10 d'épée. Donc, oui, on quitte quelque chose pour se diriger vers un épanouissement autre. Ce que vous méritez aussi. Donc, là, c'est surtout ça que je ressens. vous avez terminé quelque chose, vous avez terminé quelque chose, vous êtes prêt à vous lancer sur une nouvelle voie et c'est surtout ça, vous avez quelque part à gagner contre le mental, contre le mental, contre l'ego, vous avez réussi à vous sortir de vos peurs. Voilà, voilà mes amis, écoutez, vraiment, j'espère que ces messages résonneront pour vous. Vous pouvez me laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire vraiment comment ça a résonné pour vous, ça me ferait extrêmement plaisir et écoutez, en attendant, je vous dis, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao !